Bonjour à tous ! Quoi de mieux que ce monument dédié aux grands explorateurs pour vous parler de Lisbonne ? Une ville dont nous allons durant deux jours explorer les différents quartiers. Dans cette vidéo, nous vous livrons notre sélection de visites dans la capitale portugaise. C'est parti pour Lisbonne avec les monuments importants, les différents quartiers, les tramways ou encore un marché pour se restaurer. Si vous aimez les lieux atypiques, à la fin de la vidéo, découvrez-en un surprenant. Lisbonne est une ville bâtie sur sept collines et chaque quartier a ses particularités. Nous commençons la visite par une balade le long du Thage. Ces kilomètres de berge symbolisent parfaitement ce lieu d'où sont partis un grand nombre d'explorateurs portugais. De ces quais, on profite d'une vue exceptionnelle sur deux édifices emblématiques de Lisbonne, le pont du 8 mai et la statue du Christ. Plus loin, la réputée tour de Bélem qui garde l'entrée du port est également un monument incontournable. Toujours dans le quartier de Bélem, ce monastère de style manuelien est magnifique. Les détails des sculptures sont d'une grande finesse. Il aurait été construit à partir de 1502 en remercie à Vasco de Gama pour son premier voyage en Inde. Le quartier de Bexia est le quartier central de Lisbonne. C'est le plus récent puisqu'il fut totalement reconstruit après le tremblement de terre de 1755. Son point d'orgue c'est la place du commerce, impressionnante par sa grandeur. Toutes les rues commerçantes environnantes débouchent sur cette place. Pour la pause déjeuner, le Mercado de Ribera permet de profiter des spécialités locales. aligné autour d'un grand hall, de petits stands proposent des menus variés. Victime de son succès, le lieu est devenu extrêmement touristique. Il reste tout de même un peu de place pour les étals traditionnels. qui dit Lisbonne dit tramway. Et le numéro 28 est mythique. Il date des années 30, a été rénové et parfaitement intégré au réseau de transport actuel. Son trajet conduit du bas de la ville au quartier en hauteur comme Alfama. Alfama est le plus ancien quartier de la ville. C'est un endroit typique par excellence. Il faut le parcourir à pied en se perdant pour s'imprégner de son atmosphère millénaire. Nous avons adoré ce dédale de ruelles, d'escaliers et de linge qui sèchent aux fenêtres. On s'y sent comme dans un petit village alors qu'on est en plein cœur de Lisbonne. C'est dans ce quartier que se trouve la cathédrale Santa Maria de Lisbonne, qui est la plus grande de la ville. Alfama est vraiment notre coup de cœur. Mais d'autres quartiers très anciens méritent aussi une visite, par exemple celui de Mouriréa, niché sous le château de Saint-Georges. Dans cette ville, les funiculaires sont bien utiles pour aller sur les hauteurs admirer les panoramas. Nous voici au Mirador de Sao Pedro, où l'on profite d'une superbe vue sur la cité. Pour le même usage, mais dans un style bien différent, on trouve le réputé ascenseur de Santa Justa. Un ouvrage impressionnant par son architecture de type Eiffel. Bien que la plus grande ville du pays, Lisbonne reste à taille humaine, Les commerces ne manquent pas et demi s'est intéressé aux traditionnelles boutiques de conserves de poisson. Pour apprécier les gourmandises locales, nous avons fait une pause au café Gello pour déguster un de leurs incroyables beignets. Après avoir été longtemps sous-cotés, Lisbonne fait désormais partie avec Porto, des villes les plus touristiques d'Europe. Un succès mérité pour leurs quartiers, leurs monuments et leur atmosphère chaleureuse. Le centre de Lisbonne n'est pas très étendu et tout est facilement accessible en transport en commun, voire à pied si vous aimez marcher. Il y a tant de choses à voir à Lisbonne qu'en trois jours, nous n'avons fait que survoler les principaux centres d'intérêt. On regrette de ne pas avoir eu le temps de visiter les musées comme celui du Fado par exemple. Notre prochaine vidéo sur le Portugal nous conduit dans la réputée région de l'Algarve, donc n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de nos futures parutions. Comme promis, le bonus de cette vidéo nous conduit dans un lieu atypique, une ancienne usine de munitions devenue une aire de stationnement pour ceux qui voyagent en camping-car. Un joyeux bazar fait de briques et de brocs et de murs tagués. Sous-titrage Société Radio-Canada